coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bah écoutez moi je vais super bien bon allez c'est au tour du sagittaire ok pour le mois de juin bon alors on va regarder les petits messages que je peux faire passer donc pour vous les sagittaires allez on y va bon là ça bougeant ça bougeant il ya j'ai l'impression qu'il ya il ya des blocages des blocages il ya des bocages il ya des hauts il ya des bas ça ralentit vous avancez vous reculé attention il ya le sagittaire homme il ya le sagittaire femme mais bon après faut pas non plus parce que parfois on a tendance à dire ouais mais à mettre des fois les choses sur les autres et que peu importe les difficultés les blocages que on a dans la vie au bas c'est non parce que souvent on cherche quand vous avancez pas dans la vie souvent c'est ce truc on c'est seul non mais je veux dire ce que j'essaie de vous expliquer c'est que ben des fois il ya des personnes alors là il ya là par exemple il ya tout ce qui est le côté argent et tout ça et que si par exemple tu as des problèmes des blocages financiers eux ben personne peut aider ben c'est ça que je sais que j'essaye d'expliquer si tu as des difficultés financières des problèmes d'argent tu es au chômage où tu travailles mais ça te convient pas en fait c'est bien souvent on va on va dire que c'est les autres non mais je vous le dis bon là j'ai ça voilà et c'est pas le c'est pas les autres si par exemple moi je ne sais pas financièrement ça ça te convient pas que tu travailles ou que tu travailles pas c'est pas la faute aux autres non parce que en général on va toujours impliquer les autres avec un général on va toujours parler des autres par rapport à la situation personnelle dans laquelle on est professionnellement financièrement alors que non 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 c'est pas par exemple tu as un taf mais que le salaire par rapport aux autres je t'ai joué ouais je travaille mais l'autre il gagne plus non mais et alors et alors non parce que à ce compte là par exemple si des hommes et des femmes par exemple gagner plus ou moins ils devraient avoir honte en fait de gagner plus que vous ou ou inversement et je vois pas pourquoi on aurait honte par exemple de gagner plus ou moins mais en général c'est quand on gagne plus que des hommes et des femmes par exemple gagnent plus que les autres alors pourquoi par exemple ces hommes et ces femmes devraient avoir honte par exemple si ils gagnent plus que vous pourquoi je sais pas ils ont pas ils ont pas à faire l'autruche ils ont pas à se cacher parce que eux ils gagnent plus que vous si par exemple ça ne vous plaît pas ah ben non parce que en général quand on fait ça c'est que quelque part on aimerait être bien avoir le même niveau au niveau professionnel ou budgétaire parce que sinon on le dit pas et quand c'est comme ça ah ben c'est que au niveau par exemple du contrat que tu as ah ben en réalité tu aimerais bien être à la place de l'autre parce que si par exemple c'était toi homme ou femme qui avait ce contrat là ou ce salaire là je suis persuadé que tu ne le dirais pas mais comme et ben on n'a pas ce statut là ah alors là il faut avoir honte il faut faire l'autruche il faut se cacher pourquoi pourquoi les gens par exemple qui ont meilleur salaire ou un meilleur statut devrait se cacher mais non pourquoi et bien souvent c'est comme ça et le problème c'est ça vient de vous parce que vous n'avez pas le même contrat que si c'est par exemple que vous êtes sur patron patronne et que tu aimerais bien avoir le même tu aimerais avoir ce contrat donc faut dire les vérités mais bien souvent on n'aime pas les vérités donc on se cache sous des défauts prétexte en disant ouais ce gars ou cette nénette devrait avoir honte par exemple d'avoir un tel salaire mais je suis persuadé que si c'était toi qui avait le salaire je dirais pas la même chose mais en règle générale c'est ça et ça c'est pas normal donc si par exemple ton contrat ne te convient pas après attention parce que bien souvent c'est facile de dire ah ouais ce gars ce contrat le salaire mais est ce que vous pouvez prétendre aussi à avoir ce contrat est ce que vous aurez aussi la carrure c'est à dire parce que bien souvent on va dire ouais mais lui elle il a tel contrat professionnel il fout aurait mais qu'est ce que vous en savez pour savoir si le mec ou la nana en question se glandent ou pas est ce que vous êtes là à côté de lui pour voir ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas non parce que en général c'est toujours comme ça on critique les autres au niveau d'un contrat professionnel au niveau par exemple du salaire mais bon est ce que vous vous auriez par exemple est ce que vous avez déjà les les compétences pour tel poste est ce que vous avez la carrure d'affronter certaines choses que ce genre de mec de nana va affronter bien souvent dans sa vie et que des fois vous le savez même pas non parce que c'est facile c'est facile de juger certains hommes ou femmes par rapport à leur profession leur contrat de travail mais est ce que vous vous auriez les règles la carrure d'assuré dans cet emploi ça aussi faut le voir n'y a pas que ça est ce que vous avez aussi le niveau scolaire d'études pour prétendre à avoir tel emploi non parce que c'est facile de jeter la pierre si vous voulez à des hommes ou des femmes concernant leur leur emploi etc mais est ce que vous vous y arriverez à ça j'aimerais bien le voir parce que parfois croyez moi que vous ne voyez pas tout et que ces hommes ou ces femmes vous montrent que le devant et que bien parfois ils ont des vies très difficile parce que par exemple ce genre d'hommes ou de femmes va pas venir se plaindre ou pleurer à sur des problématiques qu'ils peuvent rencontrer parce que ne croyez pas qu'ils ont la vie aussi facile qu'il y paraît mais vous vous le savez pas puisque c'est pas vous qui avez ces contrats et moi là c'est ce genre de contrat à gros salaires donc après ça peut être des chefs d'entreprise mais parfois même plus même des auto entreprises mais vous vous voyez pas vous voyez que ce que ces hommes et ces femmes veulent vous montrer et que par exemple vous ne savez pas eux ce qui passe derrière au niveau si vous voulez avec les autres et puis souvent ils ont fait de longues études aussi pour y arriver certains et certaines ça aussi bon est ce que vous auriez la carrure de faire autant d'années d'études pour avoir un tel poste et puis et puis il faut pouvoir aussi le faire bon après parfois ces hommes et ces femmes aussi tout comme vous messieurs mesdames on débouche à nourrir on débouche à nourrir mais attention eux aussi il ya des choses qui ne vous montrent pas ah ben non mais non aussi ils ont tout comme vous des hauts des bas si vous voulez non parce qu'il ya le travail de ceux qui ont de qui réussissent financièrement ils ont eux aussi des problèmes qui ne racontent pas comme tout le monde alors bien sûr ces hommes et ces femmes ils vont pas faire de l'étalage et venir pleurer ah oui ah oui ah ils ont des problèmes de couple comme vous ils ont des hauts et des bas même parfois par exemple avec le ça peut être la famille à la femme ou inversement ces hommes et ces femmes là que vous critiquez bien souvent eux aussi ont des problèmes ah oui mais eux 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 ils le cachent et ils font l'effet vitrine ah ben oui parce que ils vont pas arriver au boulot est arrivé non parce qu'en plus ils sont là et comme plus vu les salaires qu'ils ont et ils arrivent et vous disent oh là là tu sais j'ai des gros problèmes par exemple avec ma femme elle me bouffe tout mon pognon alors vous à dire voilà ça va avec le salaire que tu as viennent pas pleurer va ou inversement alors comme ils savent ce que vous allez leur dire bah et ben ils vous en parlent même pas eh ouais non parce que vous savez pas vous hein puis ils cachent ils vous cachent tout ils arrivent au boulot ils mettent un masque ce genre de mec ou de nana mais croyez pas eux aussi ils sont comme vous hein alors vous à dire ouais mais bon ils sont riches ouais mais bon ça dépend parce que selon par exemple la femme le mec que tu as ah ben tu sais le compte en banque il souffre ah ouais et que il y a des mecs ou des nanas tellement que leurs gonzesses leur tirent dans le tiroir caisse que ah ben il y en a même figurez vous ils sont endettés et vous êtes là putain ils sont riches mais est-ce que vous savez par exemple ce qui se passe chez eux ben non mais par contre pour critiquer par exemple ce genre de mec ou de nana on se gêne pas mais vous savez rien sur eux pourquoi parce qu'ils peuvent pas vous en parler parce que c'est pas les mêmes statuts et que si jamais ils viennent vous dire les problèmes qu'ils ont on sait très bien ce que vous allez leur dire ah ben tu veux ma place peut-être ah ouais vous allez leur dire ah ben peut-être tu veux qu'on fasse un échange moi je veux bien prendre ton contrat de travail ça me gêne pas ah ouais c'est sûr mais même même si vous faites des échanges le problème c'est que vous n'aurez pas vous pourrez pas faut pas rêver parce que dans la vie il y a des des emplois alors vous n'avez pas vous pourrez pas y arriver et et alors si par exemple vous pouvez essayer leur dire ah ben deux jours allez une semaine mais bon je sais pas combien de temps il faudrait pour que par exemple ceux qui sont là à dire ouais moi aussi je pourrais mieux faire que toi ah ben je vous garantis que non vous n'y arriverez pas mais non vous n'y arriverez pas et que très vite vous allez dire à l'homme ou la femme oh mon dieu ah ben franchement oui non parce que les gens ils se rendent pas compte parfois et que très vite vous allez dire au mec ou à la nana en question oh putain ben je savais pas franchement excusez moi c'est compliqué de tenir les rails par exemple dans ce genre d'entreprise ou même parfois c'est plus haut placé ben oui parce que vous savez pas donc vous permettez en fait de poser des jugements sur ces hommes et ces femmes au niveau de leur vie pro et que vite alors je sais pas combien de temps pour que vous voyez comme à quel point parfois c'est dur tout ce que c'est les hommes et femmes peuvent subir attention il y a tout ce qu'ils vous disent pas alors attention oui non parce que là les chefs d'entreprise ah oui ils ont je sais pas combien parfois de salariés et que par exemple quand il y en a un qui arrive c'est bonjour il faudrait que je vous parle j'ai des problèmes de salaire oh là là c'est compliqué est-ce qu'on peut s'entretenir seul des fois ils parlent même ça arrive à ma parole que des fois en privé ils savent même pas à qui parler ils ont des problèmes de couple des fois vous pouvez pas me faire une avance sur salaire ah c'est compliqué là et patati oui parce que des fois ils viennent leur parler oui oui et ben oui mais quand par exemple des petits ouvriers ils ont des problèmes d'endettement que la femme ou je sais pas quoi des fois c'est même des célibataires vous croyez que on va les crier sur les toits que le mec que le salarié il a des problèmes de ménage que sa femme ou inversement il bouffe tout le pognon et qu'il arrive plus à la suivre qu'elle dépense trop de féerique vous pouvez pas avoir une rallonge s'il vous plaît je suis grave dans la merde des fois il y a ça mais parfois c'est des célibataires aussi ah ouais et ils ont honte s'il vous plaît je pourrais pas vous voir vous pouvez pas me dépanner vous pouvez pas ah si mais vous les autres ben vous le savez pas et que selon combien par exemple tu as de salariés dans l'entreprise c'est pas facile à gérer tout ça non c'est pas facile non parce que tu peux pas écoutez il y a des choses par exemple que c'est patron selon 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 combien non parce que ça dépend parce que le problème là c'est que bien souvent ils s'en sortent plus ah non ah ben non ils y arrivent plus et qu'ils demandent de plus et des fois même euh normalement par exemple le le patron enfin des fois c'est même pas encore le patron parce que euh vous savez qu'il y a plus haut des fois ah ouais bref c'est compliqué et que des fois même ils devraient même pas leur donner tellement que ils en demandent de trop et que euh ils arrêtent pas je écoutez je vous le dis après euh il y a ceux aussi par exemple oui parfois qui travaillent aller dans des banques des prêts bancaires etc là c'est pareil des fois c'est compliqué ils sont dans la mer ils disent ouais je voudrais un prêt bancaire que ça soit des trucs à la banque ou même hors banque et que par exemple c'est eux eux ouais d'accord ouais ils ont la sécurité de l'emploi mais c'est pas les patrons hein et quand tu vois arriver des gens par exemple oui qui sont dans le caca et que s'il vous plaît je pouvais pas me faire un prêt mais eux en vérité ils sont rien ah oui ils ont oui ils ont de bons emplois mais selon par exemple ce que eux ils vont se mettre en danger par exemple selon combien ils te donnent et encore s'ils te les donnent ah bah oui parce que si on y réfléchit bien eux ils sont sous contrat hein et qu'il y a toujours plus haut ah bah il y a toujours hein et qu'ils vont pas non plus euh se retrouver par exemple licenciés pour euh selon combien vous demandez ah bah oui mais bien souvent ça ces hommes et ces femmes qui sont dans des situations très compliquées financièrement eux ça ils y pensent même pas et ben non ils y pensent pas parce que eux ils ont tellement par exemple de problèmes financiers endettement chômage enfin ça peut être des tas de choses que eux ben ils pensent qu'à eux et à elles mais ils vont pas se dire oh putain ils vont dire putain c'est pas bien vous pourriez me donner une rallonge de salaire si c'est au travail ou alors si c'est à la banque ou des prêts extérieurs d'une banque ça c'est la même chose eux ils pensent ça eux et dans la merde qui sont mais ils vont pas se dire pour aider pour m'aider à moi autant moi le mec ou la nana se retrouve au chômage mais non et que des cas comme ça ils envoient plein alors attention c'est pas que ça les ravit si jamais ils vous refusent mais si ils vous disent oui et ben eux au final ben ils risquent c'est de se retrouver peut-être même à la rue bien souvent alors bon c'est compliqué ah ben écoutez c'est bien compliqué des fois bon bon c'est ceux vraiment qui ont des bons postes mais peu importe où c'est les bons postes ne croyez pas que ils ont une vie facile mais vous vous le voyez pas tout ça vous le voyez pas tout ça ah ben oui eux aussi ils ont des problèmes eux aussi ils ont des soucis eux aussi ils ont des familles mais eux ils le cachent et que étant donné qu'il y a des les statuts ben ne sont pas les mêmes ah ben ils se sentent même pas par exemple de venir vous parler des tas d'ennuis qu'ils ont et bien souvent ils en ont mais comme on fait des différences dès qu'on a des statuts professionnels plus haut ils font comme si tout allait bien dans leur vie mais des fois c'est pas le cas mais vous pourrez pas les comprendre vous arriverez pas à les comprendre parce que pour vous ce sont des hommes et des femmes qui gagnent bien leur vie ouais mais qu'est-ce que vous en savez que selon la femme ou la nana qu'ils ont ils gagnent aussi bien leur vie que vous le pensez au final et que ce genre de mec ou de nana n'a pas de graves ennuis en réalité parce qu'il le cache et ben ouais et des fois ils ne savent même plus à qui parler de leur de leurs problèmes de couple ou de leurs ex ou ouais des fois c'est des ex qui leur bouffent tout ben oui qui a demandé beaucoup et trop après parfois ils sont en couple et vous vous croyez que par exemple ces hommes et ces femmes ils ont l'habit ah putain mais croyez-moi qu'il y a des gars et des nanas ouais ils ont de bons contrats mais si vous étiez à leur place déjà avec tout ce qu'ils ont à gérer au travail vous y arriveriez tous les problèmes aussi qu'ils vous cachent bien souvent concernant leur couple ou leurs ex oui ah bah oui qu'est-ce que vous croyez quand par exemple tu as la gonzesse qui a un amant ou un versement hein ou des fois qui sont séparés et que vous le savez même pas parce qu'ils n'en parlent pas et qu'ils ont honte et que parfois ils aimeraient bien aussi eux avoir une épaule ben ouais à qui parler de leur tas d'ennuis mais ben ils se disent on parle je peux pas leur parler parce que vous les voyez plus comme eux tout ça parce que bon ben ils ont de bons de bons de meilleurs statuts que vous et même des fois vous travaillez avec eux et vous ne savez pas tous les ennuis qu'ils ont et ce genre d'hommes et de femmes ils n'osent même plus venir parler ben oui de tous les problèmes qu'ils ont et ils ont des masques et toute la journée ils font semblant que tout va bien dans leur vie mais croyez-moi que c'est pas le c'est pas le bonheur comme certains peuvent le penser ah ouais alors bon c'est facile d'être dans le jugement des autres et bien souvent ils sont alors il y en a ils vont me dire mais tu rigoles Sylvia ben il y en a ils sont plus fatigués que vous ah ouais alors vous en a mais tu déconnes ce genre de mec de nana n'est pas fatigué par rapport au statut ah ben ça veut rien dire croyez-moi ils ont des tas d'ennuis que vous 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 n'avez pas je vous le dis c'est pas du tout pareil selon le contrat que tu as non c'est pas pareil c'est très différent et que ben ça fait des clans ça fait des clans ceux qui ont de meilleurs contrats et ceux qui ont des contrats plus bas et que vous ne vous pouvez pas imaginer ce que ces gens subissent et que vous ne le savez même pas alors il y a il y en a ils mentent surtout ils disent que leur couple marche c'est pas vrai il y en a ils n'arrêtent pas de se disputer avec le mec ou la nana alors il y en a ils sont encore ensemble il y en a ils ne sont même plus ensemble il y a aussi bien souvent alors selon 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 la structure il y a il y a tout ce qu'ils ne vous disent pas au niveau de certains clients ou clientes qui alors qui font de l'harcèlement de la du chantage affectif qui essaye que tu aies tu sais de la peine pour eux etc et que au niveau clientèle et que tu leur donnes ce qu'ils veulent oui ah ben oui bien sûr bien sûr pour que tu aies de la peine pour eux et que tu leur donnes ce qu'ils te ce qu'ils leur demandent bien sûr et que il y en a certains selon l'emploi où tu es ben toi tu vas pas le voir ça ça dépend à quel étage tu es où tu bosses ben ouais parce que si par exemple tu n'es pas par exemple au service financier et que tu occupes un autre poste ben toi tu sais pas par exemple ce que eux subissent ben non ben oui au niveau financier avec les clients et tout ça si toi tu n'es pas sur un poste financier peu importe où c'est ben tu peux pas savoir eux ce qui passe et peu importe la structure ben non et crois-moi que des cas ils envoient et peu importe quand c'est ce truc où il y a l'argent en jeu au niveau de la clientèle alors ça ça peut être dans beaucoup de structures mais je te dis pas et qu'il y en a par exemple qui vont te demander certaines choses avec de l'argent mais le problème tu ne peux pas tu ne peux pas leur donner tu ne peux pas leur donner ben en général c'est plutôt des prêts alors au boulot ils ne peuvent plus leur donner c'est plus possible certains prix bancaire ben certains ce n'est pas possible ok et qu'ils vont essayer si tu veux de jouer sur tes émotions par rapport à ta vie à toi oui oui ben oui oui ils essayent si tu veux que en gros ils essayent si tu veux que tu te sentes concerné si tu veux par leurs problèmes tu comprends ils essayent de manipuler ceux qui ont par exemple ils ont un petit pouvoir mais au dessus il n'y a plus grand et ils essayent si tu veux de te prendre à pitié avec les émotions que tu te sentes concerné par par la vie qui est dure en fait pour eux mais ils ne peuvent pas et ben non ils ne peuvent pas parce que ce que par exemple il y en a ils n'y pensent pas si jamais ils te donnent c'est plutôt prêter ce que tu leur demandes laisse tomber eux après ils vont être pire que toi parce que eux ils ne peuvent pas par exemple te donner un prêt ou une rallonge au travail si en haut on leur dit non non c'est pas eux qui décident en fait c'est pas eux alors vous vous allez avoir l'impression qu'ils dirigent mais non ils ne dirigent pas mais non ils ne dirigent pas parce qu'au dessus il n'y a toujours plus haut et vous croyez que ces hommes ou ces femmes ont tous les pouvoirs mais non eux c'est que des pantins qui vous signent oui non mais ce n'est pas eux qui prennent les décisions il n'y a plus haut que ces hommes et ces femmes et que si eux par exemple on leur dit non 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 tu ne lui donnes pas de rallonge de salaire à lui ou elle non je ne veux pas ce n'est pas possible ou même des prêts bancaires ou je ne sais pas quoi ce n'est pas eux qui décident il n'y a plus haut et que si eux ils passent au dessus parce qu'ils ont de la peine ou je ne sais pas quoi et ben eux ah putain ils vont se retrouver à la rue tout ça parce qu'ils auront eu de l'empathie pour vous mais ils ne peuvent pas alors bien sûr après les gens ils vont dire putain il n'est pas sympa lui putain il ne m'a pas donné prétendu que ça soit des prêts bancaires que ça soit des rallonges financières ou peu importe c'est normal en fait et qu'il faut comprendre ces gens ils ne vont pas se retrouver SDF pour vous donner quelque chose qui n'est même pas à eux parce que l'argent par exemple qu'ils vont vous prêter il n'est pas à eux c'est pas leur argent et que si après vous n'arrivez pas par exemple à rembourser c'est qui qui a tous les problèmes après c'est vous ou c'est eux ah ben je crois que c'est eux en fait et que en fait c'est de la manipulation où on prend à partie des hommes et des femmes en fait ben non eux aussi ils ont des vies eux aussi ils ont des enfants des fois alors il y a des célibataires il y en a ils sont en couple mais ils ne vont pas se retrouver SDF en fait pour vous c'est ça et bien souvent les gens ne pensent que de leur côté mais ils ne pensent pas à ces gens en fait parce que ils cachent tout leurs émotions ils n'ont pas le droit ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas comment dire j'arrive pas à trouver le mot ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas si j'arrive pas à le dire ils ne peuvent pas j'arrive pas à trouver comment on dit ils ne peuvent pas ben ils ne peuvent pas mais il y a un autre mot j'arrive ils ne me viennent pas ils ils n'ont pas le droit de de montrer leurs leurs émotions et puis même même si ils ont de la peine peu importe le cas de figure pour des hommes ou des femmes de toute façon ils ne peuvent pas vous aider par rapport à certaines choses est-ce que vous comprenez parce que sinon de toute façon je vous garantis que même si par exemple ils vous donnent mais c'est même pas donner prêter de toute façon de toute façon ensuite si ils veulent ils vous écoutez parce que vous savez que au niveau que ça soit aller des avances au travail que ça soit des prêts bancaires ben ils peuvent il y a ce truc où ils peuvent ben ils peuvent si par exemple aller ce genre de mec ou de nana même s'il prend le risque de vous donner de vous prêter de l'argent vu que en haut il y a plus haut vous n'aurez pas l'argent de toute façon parce que c'est des pantins ben c'est que des pantins c'est pas eux qui prennent les décisions il y a plus haut bon c'est pas les chefs et que les grands chefs eux ils se cachent mais c'est eux qui ont le pouvoir c'est pas ce genre de mec ou de nana et que ensuite il faut l'autorisation de ce genre des autres mecs ou d'autres nana eux c'est des marionnettes des pingouins en fait si vous préférez et que si en haut on leur dit non non quoi attends oui ben oui il y a des étages et bon ils vous donneront pas de toute façon et le pire en plus certaines fois pour exemple s'ils le font ils vont se retrouver à la rue ce genre de mec ou de nana donc ils peuvent pas ils peuvent pas vous cautionner ils peuvent pas vous cautionner comment vous voulez que ce genre de mec ou de nana vous cautionne mais c'est pas possible ils peuvent pas vous cautionner mais non c'est trop risqué pour eux vous voulez qu'ils se retrouvent à la rue qu'ils perdent leur apport ou leur maison pour par exemple essayer de vous aider ils peuvent pas et même franchement si vous vous étiez dans les situations inversées est-ce que vous aideriez par exemple un gars qui est en train de couler parce qu'il a des problèmes financiers qu'il arrête pas de demander de la tune et que tu sais qu'il est dans une gagne à un moment donné c'est ce truc où on ne peut plus faire d'avance salaire au niveau salaire bon après il y a aussi tout ce qui est les prêts bancaires etc et que on peut pas je veux dire on peut pas on peut pas bon ben ce genre d'homme et de femme qui arrive pas à le comprendre et qui essaye par exemple de manipuler qui il faut et non on va pas te donner si si en plus eux ils sont rien c'est des pions ils sont c'est des guignols c'est des marionnettes qui sont manipulés par plus haut c'est tout et en face tu as par exemple les salariés qui essayent de manipuler ceux qui sont qui en réalité sont manipulés plus haut qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent mais il y a aussi les prêts bancaires etc etc ces hommes qui signent les papiers par exemple les si t'as des emmerdes les salaires ben il y a plus qu'au que 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 bien souvent après les prêts bancaires et tout c'est la même chose ah ouais ils signent ouais ils signent mais il y a plus haut souvent bien souvent ok bon c'est compliqué bref hum et que selon ce qu'ils font ben c'est eux qui vont être pire que vous d'accord bon alors bon c'est pas qu'ils sont pas méchants mais en réalité ils ont pas autant de pouvoir que certains peuvent ben se l'imaginer moi je vous garantis ben non c'est pas qu'ils ont pas envie c'est pas leur argent en plus mais ah oui c'est pas leur argent c'est pas leur pognon et que ils ne peuvent pas passer au dessus ben d'autres hommes et femmes qui en réalité ben les manipulent à eux manipulent manipulent ben des salariés manipulent bon écoutez voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi donc vous croyez que vous ça se passe comme ça vous croyez que ces hommes et ces femmes ont des vies faciles mais non mais non mais il y a beaucoup de choses que vous ben vous voyez pas c'est tout donc ces chefs d'entreprise ou même dans les banques eux c'est des guignols il y a plus haut bien souvent c'est pas parce que le gars ou la nénette te signe que non non il y a plus haut bien souvent bon bah écoutez moi je vous dis ce qu'on me dit bon et là par exemple on peut me parler de certains hommes qui espèrent peut-être recevoir une bonne nouvelle concernant concernant bon déçu concernant de l'immobilier concernant moi je pense un prix bancaire en tout cas pour certains et que moi j'ai l'impression que par rapport à ce qu'ils veulent ils peuvent déjà avoir une créance ou quelque chose comme ça et je pense qu'ils en veulent un deuxième et que à mon avis ils vont attendre un retour par rapport à ça et ils risquent d'être déçus ouais moi je ne pense pas ça va être compliqué alors attends c'est pas que ça en plus certains vont attendre une réponse par exemple d'une femme une femme qui pour moi s'en fout une femme qui prend un homme qui prend des hommes comme il y a d'hommes qui sont pris pour des idiots par des femmes des femmes qui n'ont aucune intention par exemple de se mettre en couple avec ces hommes là ce genre de femmes où des gars vont attendre la réponse c'est à dire ils ont envie de vivre avec eux ou ils pensent que ce genre de gonzesse va tout quitter pour eux va accepter de vivre avec eux alors que non non ce genre de femme qui pour moi ben pour moi s'en fout un peu tu m'as compris c'est vraiment ce genre de femme qui qui s'en fout en fait qui s'en fout de ce genre d'homme ouais c'est vraiment ce genre de truc où elle fait où ses femmes vont faire l'autruche il n'y aura pas de réponse qui manipule ce genre d'homme ouais ben qui s'amuse quoi tout simplement ce genre de femme qui pour moi n'aime pas du tout ce genre d'homme quoi pas amoureuse non pas amoureuse du tout et qui perd son temps à attendre ce genre de femme en fait qui se joue complètement d'eux en fait et en plus qui s'auto bloque ben d'avancer dans leur vie ouais putain je les imagine bien avec voyez leurs fleurs et je t'aime et je veux vivre avec toi quand c'est que tu viens vivre avec moi etc ben les pauvres ben punaise ben franchement moi si j'étais ce genre d'homme j'achète plusieurs bouquets de fleurs et ils vont attendre longtemps ils vont attendre longtemps ce genre de relation parce que c'est pas avec ce genre de femme que tu l'auras oh punaise c'est vraiment ce genre de truc où ils sont vraiment sur la mauvaise direction mais bien sûr mon dieu c'est triste c'est triste il y a une date butoir ou je sais pas quoi ah non moi je sais pas comment des hommes peuvent être aussi idiots comment ils peuvent c'est ce truc mais en réalité moi franchement à vous dire la vérité où ce genre de femme n'a rien à strictement rien à faire de vous où on est là à attendre par exemple la réponse d'une femme si en gros ils vont vivre ensemble ou pas mais ce genre de femme tu vas l'attendre longtemps punaise si tu crois aussi que tu auras un enfant avec ce genre de femme tu n'auras jamais c'est vraiment une perte de temps et d'énergie après qu'est-ce que vous voulez c'est vraiment ce genre de gars qui 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 est dans le refus en fait de comprendre par exemple que la fille elle s'en fout de lui tu vois ce que je veux dire parce que vous savez que d'admettre les vérités ça fait mal il faut dire les vérités on est tous pareil que ça soit les mecs ou les nanas c'est dur d'admettre par exemple que la femme n'en a rien strictement rien à faire de toi tu vois c'est dingue c'est c'est vraiment dingue c'est dingue ouais moi je vais c'est pas rigolo c'est pas rigolo mais bon à un moment donné à un moment donné ce genre de mec qui est là à croire que la gonzesse va tout plaquer pour elle va aussi larguer parce que j'ai l'impression qu'il y a un autre homme dans sa vie et qu'elle va déménager et le rejoindre peut-être même avec des gosses ou je sais pas quoi mais jamais de la vie mais non mais non jamais de la vie et moi bah écoutez ils sont dans de toute façon ce genre de mec par exemple ou de nanas parce que tu as autant des mecs que des nanas souvent comme ça bah écoutez ils sont dans le déni c'est eux c'est eux qui sont dans le déni c'est eux qui ont l'impression que la fille ou le mec va tout quitter pour eux alors que pas du tout en fait pas du tout mais bah c'est vraiment ce genre où bah ils écoutent ce qui les arrange ils croient ce qui les arrange et que ils veulent pas voir les vérités qu'est-ce que vous les faire d'accord et que bah leur ressenti est faux leur ressenti est faux que ça soit des mecs ou des nanas si par exemple ils croient être clairvoyants ou clairvoyantes s'ils croient avoir les bons ressentis ils se plantent et que ce genre de mec en tout cas pour moi tu ne seras jamais par exemple avec la femme ou l'homme en question mais non mais non et que tu vas mourir avec ton bouquet de roses ta boîte de chocolat à attendre je ne sais pas où le retour de ce genre de mec ou de nana ah bah ouais ah bah ça ça c'est sûr et que ce genre de mec ou de nana tu vas l'attendre longtemps alors le problème de ce genre de mec ou de nana en question c'est que ils font ça mais en même temps ah ils ils parlent avec d'autres mecs ou d'autres nanas ok et là moi ça ça me dérange oui parce que les autres en fait eux ils veulent avancer dans leur vie oui ils veulent avancer et ils veulent un homme ou une femme en fait avec qui ils peuvent progresser et que avec ce genre de mec ou de nana si tu les rencontres ils vont te ils vont alors attention parce que vous savez que vous avez le retour du boomerang c'est à dire que d'un côté ils sont là à attendre un mec ou une nana qui a déjà quelqu'un d'autre dans leur vie et que tu les rencontres et tu t'apercevras qu'avec eux ou elles ça n'avancera jamais pourquoi parce que ils sont là dans leurs illusions à attendre des hommes ou des femmes qui n'en ont rien à faire d'eux ok alors du coup pour toi ils vont pas bouger un doigt par contre pour ce genre de personnes oh mon dieu si tu savais bon et que comment par exemple en plus alors je t'explique alors d'un côté ils sont là à jouer les amoureux hommes femmes transis avec ce genre d'hommes ou de femmes qui les prennent pour des cons et en même temps mais en même temps ils vont te prendre pour des cons à toi et le problème qu'il faut bien voir c'est que ce genre de mec ou de nana qui va te faire que tu vas rencontrer si tu es célibataire à moins que tu connaisses déjà ce type d'homme ou de femme va morfler en fait ben ben si si parce que on veut un homme une femme et on fait d'autres rencontres donc à toi on va t'auto-bloquer par exemple d'avancer parce que ce genre de mec ou de nana attend la réponse de l'autre qui n'en a strictement rien à faire de toi alors qui manipule qui dans l'histoire qui est dans la perversion qui est dans la manipulation des autres parce qu'attention donc si on regarde bien par exemple ce genre de mec ou de nana qui va te parler à toi mais qui en même temps espère si tu veux se caser avec l'autre lui ou elle alors là il n'y a rien de problème quand même non et que ce qu'il faut savoir c'est que déjà vis-à-vis par exemple du comportement qu'auront ces mecs ou ces nanas qui vous rencontrent mais qui de l'autre côté vous prennent pour des cons alors c'est compliqué parce que alors ils vous prennent pour des cons à vous mais ils ont espoir de se mettre avec ce genre de nanas qui en général connaissent ou ont connu mais comment par exemple l'univers peut leur accorder cela tout en sachant qu'à vous ils vous prennent pour des cons non parce que c'est ça en fait et ben oui parce que ils courent le furet donc après certaines filles ou nanas mais en même temps ils vont vous parler alors comment par exemple l'univers pourrait accorder et autoriser ça par exemple entre cet homme et cette femme puisque de l'autre côté à vous ils vous prennent pour des cons ah ben non déjà ils l'auront jamais rien que pour ça je vous dis que l'univers ils vous voient et que vu que vous faites vous rencontrez d'autres mecs ou nanas mais que vous êtes là à vouloir vous remettre avec un autre mec ou une autre nana ben l'univers ils vont pas vous exaucer ah ben non parce que les autres là les nouvelles filles ou mecs que vous rencontrez eux ils vous voient pas tout ce que vous faites mais eux en haut l'univers ils vous voient et que en sachant tout ce que vous faites ils vous donneront pas ce que vous voulez c'est à dire si tu es là et que tu veux te remettre avec telle fille ou tel mec que tu veux des gosses ou je sais pas quoi ben non tu te remettras jamais avec comment l'univers pourrait vous accorder cela puisque de l'autre côté vous prenez d'autres mecs ou d'autres nanas pour des cons ben non parce qu'on ne fait est-ce que on n'a jamais dit qu'il fallait pas manipuler les gens pas faire du mal à des femmes ou à des hommes qui sont réunissants pour rien eux dans vos labos problématiques d'amoureux obsessionnels sur des ex ben oui parce que d'un côté vous parlez à d'autres vous faites d'autres rencontres mais vous êtes là à espérer dans des relations où vous êtes séparés ou en plus en général le mec ou la nana t'a trahi trompé et en plus a mis les voiles avec un autre mec ou une autre nana et que vous avez été pris pour des cons mesdames et messieurs en plus et et mais vous voulez quand même vous remettre avec tout en sachant que je répète ils vous ont manipulé d'accord vous avez été un truc un peu transitoire avant qu'ils se mettent avec quelqu'un d'autre et même bien souvent ils étaient déjà en couple avec quelqu'un ce genre de mec ou de nana mais en général c'est plus la nana qui porte le bébé s'était mis avec quelqu'un il l'a trompé ok oui il l'avait trompé voilà ensuite oui il l'a trompé avec un autre mais je vois cet amoureux transi là je sais pas quoi qui moi à mon avis on s'est servi de ce genre de mec ensuite moi je ne sais pas on a dû peut-être un peu vivre chez le mec ou je sais pas quoi et puis un de ces quatre matins le mec s'en va bosser ou je sais pas quoi et le mec rentre le soir putain la gonzesse elle est plus là bah c'est normal elle s'est tirée avec le mec bah parce que je te dis ce genre de fille a été en couple a eu bébé je sais pas quoi ok le mec super gentil machin bisul mais elle avait déjà un autre mec amant bah oui et un jour l'autre il s'en est aperçu alors je vous dis pas la réaction du mec quand il a su mais oui et que là c'est fini quand tu fais cocu un mec ou je sais pas quoi et ensuite j'envoie un autre mais lui gros pigeon en fait elle a dû elle devait plus savoir où dormir ou je sais pas quoi et lui il a dû la prendre à la maison mais lui il devait pas savoir qu'elle elle avait un amant et elle a dû attendre un peu que tout s'apaise et tout s'y quente et l'autre il part travailler le matin nanani nanana et il rentre le soir il y a plus la meuf à la maison mais c'est normal elle était partie retrouver son amant mais bien sûr et je pense que depuis ce jour il attend son grand retour sauf que elle elle en a rien à foutre de lui et que de toute façon jamais de la vie elle va quitter celui qu'elle a pour celui là ok mais c'est pas ça le pire c'est que vous par exemple les filles vous allez rencontrer ce genre de con qui va jouer avec vous vous manipuler ok pour essayer de récupérer cette con en fait donc en gros qui manipule qui donc le mec c'est un gros con elle c'est une grosse con qui manipule ce gros con d'amoureux transi elle elle en a rien à foutre de lui d'ailleurs elle l'a jamais aimé d'accord elle dit aimer l'autre mais elle l'a pris pour un con aussi enfin donc c'est deux gros cons ensemble si vous voulez mais mais toi par exemple la fille en question les femmes là qui rencontrent ce genre de gros con ben il vous manipule parce qu'en vérité il pense se remettre avec ce con d'accord qui elle de son côté est très très bien dans sa vie mais quelque part elle le prend aussi pour un con à lui bon je vous le dis elle prend tout le monde pour des cons mais bref et que alors attention elle elle s'est servie alors du premier avec qui elle a eu un gosse ou deux moi je ne sais rien c'est compliqué ensuite elle a fait cocu et elle est tombée amoureuse d'un autre ok mais l'autre l'a su ah je te dis pas bon bref et puis je sais pas il y a l'autre con aussi où elle te l'a manipulé et à mon avis elle a dû passer quelques temps chez lui on attend que tout ça s'apaise machin est-ce que tu comprends alors te dire quand toi par exemple tu vas rencontrer ce genre de gros con qui se fait prendre pour une compasse de femme c'est compliqué à dire mais j'en suis sûr après au niveau du temps moi c'est compliqué mais c'est sûr et que bon bah en gros lui il se fait prendre pour une comparelle lui il prend une ou plusieurs femmes pour des cons donc et alors attention et en plus avec tout ça ce genre de con qui croit que l'univers va lui exaucer tout ce qu'il veut avec elle mais non il n'aura pas mais rien que pour ça pour tout le mal par exemple qui te fait à toi il n'aura pas il n'aura pas d'enfant avec elle mais non il ne vivra pas avec elle il ne se mariera pas avec elle alors ça c'est sûr mais non ben non ben non parce qu'il est faux il est faux donc l'univers jamais va lui accorder ce qu'il veut jamais jamais ah ben non mais non jamais qu'est-ce que vous ça ça réconciliation je ne sais pas quoi avec elle il n'aura jamais mais jamais mais en même temps c'est un peu normal je vous le dis ben attendez parce que toi par exemple tu as une fille super et ce genre de mec va te prendre pour un con ah ben oui dans l'attente du retour de l'autre mais qui l'autre l'a toujours manipulé et qui ne quittera jamais le mec donc c'est normal mais bien sûr putain mais lui va lui ah ben putain lui il a des dettes carmiques je te le dis et que non 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 mais non et toi si tu si tu es guidé et que tu as des bons ressentis ça tu vas le comprendre mais bien sûr mais je te rassure parce qu'il ne se remettra jamais avec cette fille ah ben écoutez dans la vie il y a des justices mais il ne se remettra pas avec mais non puisqu'il fait du mal par exemple à cette femme à toi mettons pour ce genre de fille qui n'en a rien à faire de lui alors vous croyez sincèrement que l'univers ne voit pas tout ça donc par exemple toi toi tu ne sais pas tout ce qui fabrique ce con mais là où ils le voient et ben oui forcément ben oui il est là il attend une décision de cette con là mais non mais je vous dis alors elle 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 a trompé le premier ensuite allez elle en a rencontré un autre elle est tombée amoureuse et il y a le pigeon en plus au milieu elle s'est servi de lui et en plus ce pigeon qui se sert par exemple de toi non et il croit par exemple lui il croit au père noël tu vois et que quelque part ben il va te bloquer tant que en gros voir si mais non il ne sera jamais avec celle-là mais jamais jamais mais non jamais de la vie c'est un sketch quoi c'est un sketch ce mec un sketch c'est un vrai sketch ce mec un vrai sketch ce mec à lui seul ouais puis c'est bien le genre aussi à mentir sur son statut pour moi c'est un mec divorcé il a même pu mentir sur ça mais s'il dit qu'il est marié ah oui mais moi pour moi il est divorcé et que en gros il va il va mentir il va te mentir à toi oui dans l'attente de cette folle là qui en réalité pour moi non ne l'aime pas ne l'aime pas et ne se mettra jamais avec lui non mais c'est bon mais non c'est bon moi franchement c'est c'est dégueulasse comment les gens sont menteurs manipulateurs c'est c'est incroyable mais vrai c'est c'est grave moi je trouve que c'est très très grave alors puis de temps en temps je ne sais pas quand elle doit apparaître mais vite fait lui dire que genre elle va le quitter à l'autre mais elle ne le quittera jamais puis pour moi elle ne l'aime pas je suis désolé pour moi elle n'est pas amoureuse de lui c'est tout et elle ne l'a jamais aimé ce mec c'est bon perte de temps d'énergie et c'est pas ça c'est que ce genre de mec il fait du mal par exemple à une fille en mettant en face qui est sincère pour une 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 fille qui n'en vaut pas la peine en fait ok et que ben ça il va le payer en fait de toute façon il le payera il va le payer c'est sûr bon après toi par exemple en tant que femme tu auras de la réussite professionnelle tu vas tu vas avoir de gros changements dans ta vie je vois je vois pour toi par exemple si tu es une femme je vois des femmes je vois des hommes aussi qui vont faire une nouvelle rencontre ok en tant que célibataire je vois la communication qui va arriver après je pense que il y aura encore de la communication avec ce genre de con de con malheureusement qui de toute façon tôt ou tard sera très déçu par ce genre de gonzesse ou de nana qui te proposera en fait ce que tu as toujours attendu d'elle ou de lui après ça sera à toi à savoir si tu rends à elle ou lui la monnaie de sa pièce par rapport au mal que lui ou elle t'a fait d'accord c'est toi qui devras faire le choix si tu vas avec le nouveau ou la nouvelle ou si tu vas avec l'homme ou la femme dont je te parle qui t'a fait beaucoup de mal pour moi pour un homme ou une femme qui n'en vaut pas la peine donc voilà je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt bye bye